L'hôtel de ville de Bitam s'est vidé au terme de ses deux jours de sensibilisation sur la convention 2003 de l'UNESCO, projet d'inventaire du Songo. Deux jours pendant lesquels la dite convention a été visitée et revisité afin que le Songo soit inscrit au rang de patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Une session au sortir de laquelle on retient. La convention exige la participation des communautés à l'article 15 de la convention et donc les communautés ont proposé une description de l'élément. Nous avons regardé techniquement que le Songo est rattaché au troisième domaine de la convention, c'est-à-dire c'est une pratique sociale. Le Songo est aussi rattaché au savoir-faire lié à l'artisanat. Il reste que des mesures de sauvegarde ont été proposées par les communautés elles-mêmes et que techniquement, le dossier est monté. Maintenant, il reste une relecture du dossier d'inscription ICH 02 par les équipes du ministère de la Culture et la Consultante qui a été commis à la tâche. C'est l'occasion aussi de remercier monsieur le ministre de la Culture et des Arts, monsieur Max Samuel Oboumanjogo pour le choix de la commune de Vitam pour abriter cet atelier de sensibilisation. Et si ce jeu d'intelligence doit être préservé, il faut d'une part continuer les compétitions et d'autre part, assurer la relève. La fédération Gabonel de Songo fait souvent des compétitions et que nous tous, départements participent, et on fait même des tournois interdépartementales. Vitam, nous à Vitam, nous sommes partis jour et heureux, nous avons raconté, nous avons pu les deux trophées, et même aussi les champions interquartiers et interclubs. Durant ces jours de formation, de notre séminaire-là, nous avons quand même retenu beaucoup de choses, surtout dans le sens positif. À chaque fois, lorsque d'autres a dû jouer, on joue aussi envie d'essayer, au fur et à mesure, j'ai pris goût. Je joue bien, mais à mon niveau, je suis encore dans l'apprentissage. Les acteurs du Songo sont sortes donc édifiés et même pleins d'espoir pour ce qui est de la préservation de ce jeu. En effet, c'est le Gabon qui est sur la voie de la protection de son patrimoine culturel. Un processus qui laisse à penser qu'il ne se limitera pas seulement au Songo, ce d'autant plus qu'il est riche en la matière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada